Allez les gars salut à tous les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars une petite vidéo d'une présentation d'une petite map européenne qui est juste magnifique Donc du coup je t'avais vu j'étais dans la piscine tranquillement en train de bronzer Donc une première petite maison, voilà une petite maison basique Donc là du coup un petit chemin par contre avec l'herbe au milieu c'est un petit peu dommage mais c'est pas trop grave c'est quand même très joli Là nous avons encore une autre maison, je ne sais pas pourquoi il y a autant de maisons Donc là du coup vous avez une cuve à des yeux, voilà parce que du coup je suis en train de faire des photos aussi et tout en même temps Là du coup là il y a la première maison, voilà donc regardez hop voilà tu peux rentrer dans le garage Et le garage il peut s'ouvrir, voilà donc tu vois une très très belle maison Là nous avons une porte qui s'ouvre aussi, là tu peux rentrer par là, là tu peux rentrer par là Bref en fait tu peux aller dans toute la maison, oh je suis bloqué Je t'ai bloqué les gars, voilà et donc là regarde tu vois tu es sur la campagne Angeline, eh Angeline Mais putain mon gars je croyais que c'était Angeline Mais non c'est Angeline, attends attends on va arrêter La campagne Angeline, voilà bon bref c'est pas grave les gars, tu connais En tout cas voilà bref, ah bon les gars on va peut-être sortir du dessus, on est pas là pour présenter toute la maison les gars Une belle petite cuve à lisier par contre ça j'avoue qu'elle est propre, putain je suis tombé dedans en plus Oh je suis un zgeg Ah oui puis on est dans Farming, on est pas dans Fortnite donc il va pas remonter, voilà Donc nous avons ici la fumière, c'est con les gars franchement qu'est-ce que vous m'en pensez ? C'est con que depuis Farming on ne peut toujours pas curer les vaches nous-mêmes Franchement c'est toujours automatique c'est ça Ça a toujours été sur Farming et depuis le temps putain avec l'évolution des jeux vidéo La technologie qui avance, c'est pas normal Ici nous avons un silo d'ensilage donc magnifique Ici nous avons une magnifique station qui change vraiment des autres Ça c'est vraiment cool, c'est propre, moi j'aime bien franchement je l'aime bien En plus elle est vraiment propre, ça fait plaisir Donc là du coup tu peux sortir, ça serait on peut vraiment, putain ça serait on aurait vraiment pu tu vois Regarde parce que t'as la porte et tout Et franchement t'as donné ton petit fumier ici, franchement on était bien Donc ici nous avons le massé, donc voilà en mode les nouveaux 7719 avec les portes et tout ouvert Ici nous avons un vieux tracteur dans les trucs, nous avons un premier bâtiment Donc ici tu peux stocker ce que tu veux Ici nous avons donc en gros l'atelier, donc il y a la cuve à essence, il y a une poubelle, il y a des bétonnières Il y a, comment ça s'appelle, c'est un pont, on va dire, ouais un pont Un pont de levage, il y avait des sacs de chaud, il y a une petite moto crosse, il y a une tombe 2, une des poussailleuses Il y a une chèvre ici, voilà quoi, il y a un petit peu de petit truc Ici nous pouvons stocker la paille et le foin, donc là c'est nickel, en plus c'est profond, c'est long, c'est pile poil bien Après nous pouvons aussi aller de l'autre côté, en gros tout au bout là-bas Et voilà, donc du coup ici aussi j'ai acheté les champs, donc voilà, les champs sont déjà à nous Donc si vous voulez une vidéo les gars sur cette série là, n'hésitez pas à me le dire N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner Donc les gars, on est arrivé au concessionnaire, les gars, regardez franchement, il est simple Voilà, donc tous les drapeaux Là du coup une charrue en démonstration, un vieux tracteur, voilà un truc très très simple Mais voilà, très efficace, très simple, donc voilà le petit concessionnaire, donc John Dare, voilà Tac, la porte elle s'ouvre, donc voilà, donc du coup lui vendre un petit peu de matériel, un peu de tout Tu vois, des soufflets, des tuyaux d'arrosage, des bidons, des petits pulvés Là on a la carte entière, par contre ça c'est bien, ça va regarder, en fait on a toute la carte Ferme les tiers, ferme les tiers 2, ferme mouton 1, 2 Donc en fait on a plusieurs fermes les tiers, donc voilà, donc du coup après voilà Il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs bien les gars Tac, donc là du coup c'est l'atelier, voilà, donc là du coup bon voilà, tu changes tes pneus machin Tranquillement, ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt pas mal comme un petit atelier Tu vois, tranquille, franchement efficace Les gars, une petite ferme mouton en fait en gros, donc là les gars regardez, hop c'est les bâtiments Donc voilà, très simple, très efficace Bâtiment de stockage Ici nous avons un bâtiment de stockage aussi Ici, ici nous pouvons Je sais plus, non non on peut pas vendre ici Là du coup là nous avons encore des bâtiments là Attendez, donc du coup après on va aller un peu plus loin On peut directement Il y a un point de vente, je crois donc du coup c'est celui là Donc on va aller directement voir Après les gars, les gars je découvre en même temps que vous vraiment Donc du coup s'il manque des trucs je suis désolé Je fais de mon mieux, mais je découvre en même temps que vous Voilà, donc là du coup c'est un négociant en bétail Donc du coup t'as ce tapis là Donc là du coup tu peux tout acheter Toutes les vaches, les races, les limousines, les machines, les trucs Donc voilà, donc du coup ici, là on est là Donc sur la carte on est exactement ici Voilà, donc du coup c'est... Bon du coup les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On arrive du coup à la kuma de Thierry les gars Pour ceux qui vont la reconnaître, regardez Oh non, mon 4x4 on n'avance plus Ah voilà Donc du coup Elle y était sur le 19 Donc là regardez, vous l'avez reconnu La grosse kuma de Thierry les gars Donc je vais mettre une petite photo là bientôt sur Insta Une petite vidéo sur TikTok comme ça Du coup bam, vous pourrez la reconnaître, regardez Franchement magnifique Donc en vrai putain j'avoue pour une petite série multi Mais c'est con, du coup les gars j'ai plus... Là ouais je joue avec plus personne en fait Donc j'avoue qu'il faudrait qu'on refasse un petit truc là Un petit recrutement là Parce que là on s'ennuie un peu quand même Donc là du coup il y a des bâtiments un peu partout Franchement les gars Ce qui est vraiment cool et vraiment impressionnant C'est que du coup elle est revenue sur FS22 Et elle est revenue aussi vite Ça c'est cool les gars Ça c'est très très bien Ça fait plaisir Allez hop accélère Par contre le pick-up est très très long Allez, roule ma poule Voilà Bon du coup les gars Qu'est-ce qu'on fait ? On arrive du coup à la kuma de Thierry les gars Pour ceux qui vont la reconnaître Regardez Oh non mon 4x4 on n'avance plus Ah voilà Donc du coup Elle y était sur le 19 Donc là regardez vous l'avez reconnu La grosse kuma de Thierry les gars Donc je vais mettre une petite photo là bientôt sur Insta Une petite vidéo sur TikTok comme ça du coup bam Vous pourrez la reconnaître Regardez franchement magnifique On est arrivé à la dernière ferme des vaches Donc en gros là c'est beaucoup plus basique par contre Donc là t'as le silo d'ensilage qui est beaucoup plus grand Là t'as du coup t'as les hangars Ici on a la même maison Que de l'autre côté Ici bah du coup il y a la stabilisation Mais en fait c'est la stabilisation qu'on a d'origine en fait les gars Regardez hop Voilà ça a été placé Par contre pas très bien placé Parce que du coup il y a de l'herbe dedans Mais bon après ça c'est pas trop trop grave Mais limite il aurait dû mettre de la terre et de l'herbe Et pas du goudron du coup Mais bon c'est pas grave ça Voilà donc en gros Tu vois très basique par contre la deuxième ferme Mais après pour un multi Pour un RP ça peut très bien passer Quelqu'un qui a moins d'argent machin Il cultive ses petits champs autour de lui Il achète à droite à gauche de la paille En fait pour faire un roleplay ou quelque chose Ça aurait été génial Donc voilà Donc du coup voilà Si la vidéo les gars vous a plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner Les gars on va pas faire tout le tour de la map les gars Donc là déjà on est ici Putain je sais plus Si si on est là Non Là il s'est noyé là le truc On doit être par là